Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous le savez déjà, moi je vais toujours bien. C'est encore votre expert en investissement immobilier, Paul Jonathan, et aujourd'hui nous sommes à Jacquesville pour un réperage de terrain pour le conner client qui décide d'acheter un terrain pour un projet d'hôtellerie. Donc nous sommes là pour faire un tour des propositions qui nous ont été faites, histoire de choisir celui qui cadre mieux avec le projet du client. Voilà, mais force est de constater qu'il pleut, je ne dirai pas malheureusement ou heureusement, mais ce sont les aléas de la vie, ce sont les aléas du direct, il pleut, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc nous allons nous abrouter le temps que la pluie ne cesse. Mais déjà j'aimerais vous présenter un reportage qui a été effectué sur Jacquesville. Et ce reportage met en lumière les atouts et les potentialités de la commune de Jacquesville. Donc pour tous ceux qui sont intéressés à acquérir des biens immobiliers à Jacquesville, vous pouvez suivre attentivement cette vidéo, car vous allez comprendre pourquoi il est important de se positionner sur Jacquesville actuellement, parce que comme on l'a dit, Jacquesville c'est le nouvel assigné. Donc sans plus tarder, let's go ! À 60 kilomètres d'Abidjan, Jacquesville, nichée entre mer et lagune, avec sa nature encore vierge, ses cocotiers et ses îlots perdus, comme ici, sur la presqu'île du Christ. Ce matin-là, Marie-Lucie Agboton, propriétaire des lieux, s'attelle à ce que tout soit prêt pour recevoir ses clients. Nous recevons en moyenne, pour la restauration, une centaine par semaine, ou un peu plus, quand il y a les sorties d'entreprises et autres. Mais pour les chambres, toutes les chambres sont occupées les week-ends, en général. Donc c'est pour cela qu'on demande aux gens de toujours réserver à l'avance. Marie-Lucie s'assure que ses bungalows soient impeccables. Un niveau d'exigence élevé, pour garantir un cadre reposant et enchanteur. Nous avons une belle vue sur la lagune. De votre lit, vous voyez directement la lagune. Et avec les vagues, le bruit des vagues, le son des vagues, vraiment c'est très agréable. À l'ombre des cocotiers, cette péninsule en bord de lagune offre un avant-goût de paradis aux visiteurs. Bonjour madame, bonjour la famille. Vous mangez bien ? Oui, ça va. Bien, la nourriture, c'est bon ? C'est très bon. Ah, Dieu merci. Si vous êtes à l'aise, ça nous plaît. Le cadre est très reposant, moins pollué. Parce qu'à Sydney, maintenant, c'est comme à Bidjan. Il y a du monde et tout, alors qu'ici, c'est tranquille. La vie est belle, quoi, à Jacques V. Ça fait assez de temps que je suis là à Jacques Ville. Plusieurs fois que je suis là à Jacques Ville. Et je découvre pas mal d'opportunités, en fait. Donc, ça me permet de réfléchir un peu à l'avenir, en fait. Donc, je compte m'installer prochainement. Si Jacques Ville attise tant de convoitises aujourd'hui, cela n'a pas toujours été le cas. Pendant longtemps, cette petite station balnéaire est restée enclavée, coupée par le canal de Vridi. Pour s'y rendre, il fallait emprunter une pirogue traversant la lagune Ébriée, depuis Songon. Mais la construction d'un pont en 2015, le pont Philippe-Piacé, va changer la donne. Il relie Jacques Ville au reste du pays. Depuis, les investissements touristiques et immobiliers s'y sont multipliés. Particuliers, promoteurs se bousculent dans cette ville, où tout semble encore possible, et où les prix de l'immobilier ont été multipliés par 10, en moins de 10 ans. Ce matin-là, à Jacques Ville, Zécré-Jean-Baptiste, promoteur, est en visite avec un client à la recherche d'un terrain. Donc, voilà les deux lots, deux lots de 640 mètres carrés. Voilà, deux fois 600 mètres carrés, donc on va approcher pour voir. La première borne, elle est de l'autre côté, juste après les arbustes. Donc, en profondeur, c'est 20 mètres. En longueur, c'est deux fois 30 mètres, surface plane. Ce client, résident à Abidjan, veut quitter le stress de la capitale économique pour s'installer en périphérie. Mais il se pose beaucoup de questions quant à la transaction immobilière. Parce qu'il y a des autres qui sont un peu à risque, comme ici c'est une cité balnéaire. Est-ce qu'il n'y a pas de risque d'inondation ? Quels sont les papiers qui accompagnent les choses à visite ? Si l'homme est si pointilleux, c'est pour éviter les arnaques, qui sont légions dans le secteur. Vu tous les problèmes, ça et là, donc il faut vérifier. Est-ce que le terrain est approuvé ? Est-ce que, comment dirais-je, c'est rattaché au guide villageois ? C'est cher à voir l'extrait au pot. Donc après cette visite, c'est tellement qu'on va aller au bureau, vérifier tous ces papéras avant de pouvoir prendre une décision. L'agent immobilier tente de rassurer son client. Pas de risque naturel sur cette parcelle et un investissement immobilier sécurisé. Non, non, pas du tout. Déjà, la Sodex, ça a mouillé les autorités pour le confirmer. On n'a pas de risque. En tant que tel, les autorités municipales ont engagé avec les autorités coutumiers des grands projets de noticiement. Et c'est un site idéalement placé parce qu'il est un peu plus proche de la lagune et à une distance agréable pour ceux qui veulent passer du temps à la plage. Le client paraît séduit, mais il reste encore quelques détails à régler. Physiquement, c'est seulement le terrain sabissier. Parce que c'est le genre de terrain qu'il voudrait en produire de la grande voie, et puis bien plat, une zone non inondable et autre. Bon, le reste des détails, je pense qu'on va s'entendre, qu'on va s'asseoir juste par rapport au budget. S'il s'inquiète pour le budget, c'est parce que les prix des terrains ont flambé depuis 2015. Avant la construction du pont, ce terrain de 600 mètres carrés valait moins d'un million de francs CFA. Aujourd'hui, il faut compter 15 millions pour l'acquérir, soit un coût multiplié par 15. Direction le bureau de l'agent pour vérifier les documents administratifs. Monsieur Pono, après la vie, quelles sont vos impressions? Oh, nos impressions sont bonnes. La situation géographique du terrain haussier, et puis le relief. Nous vous donons la possibilité de faire vos propres vérifications. Déjà, on va vous donner l'arrêté d'approbation, que vous pourrez vérifier sur le site du ministère de la construction. Vous avez aussi la possibilité d'aller physiquement au niveau du Jacques Ville à la construction pour vérifier l'arrêté. Et puis, voici déjà, dans le guide, au niveau du ministère, il n'y a pas un autre nom dessus, à part le nôtre. Les futurs acquéreurs comme celui-ci sont de plus en plus nombreux à défiler dans le bureau de Jean-Baptiste. Jacques Ville est la destination la plus prisée actuellement dans le Grand Abidjan. Il fait bon vivre. On a la mer, on a la lagune et on a le lac. Cette volonté de s'installer à Jacques Ville, Eponon n'est pas le seul à l'avoir. A quelques kilomètres, Ruth a débuté les travaux de construction de cet immeuble sur trois niveaux. Cet après-midi, elle vient vérifier l'avancement des travaux. Originaire de la localité, Ruth a travaillé toute sa vie à Abidjan. Après la construction du pont en 2015, elle décide de s'installer à Jacques Ville. J'ai travaillé à Abidjan et j'avoue qu'au départ, à cause du bac, on ne peut pas venir à Jacques Ville à cause du bac. Et par grâce de Dieu, nous avons fait le pont dès que le pont était une réalité. Et pour moi, je dis Jacques Ville, pourquoi ne pas venir ainsi ? Et dès mon arrivée, j'ai vu que c'était vraiment une bonne opportunité. Dès son arrivée, elle investit dans des terrains moins chers à l'époque. J'ai acheté ce terrain en 2018. C'est une très bonne opportunité. En ce moment, il n'y avait pas trop de maisons. Mais j'ai vu que c'était une bonne opportunité parce que moi, un terrain n'est jamais loin pour moi. Aujourd'hui, le terrain a pris de la valeur. Aujourd'hui, c'est au moins à 20 millions. Sinon, en 2018, je l'ai eu à 3,5 millions. Il y a une différence. Soit un véritable coût immobilier. Ruth a eu le nez creux. Flairant la bonne affaire, elle se lance rapidement dans la construction. Il faut exploiter le site, quitte à procéder par étapes. J'ai démarré en 2019-2020. J'ai fini la première en R3. J'ai fini R1. Et puis, c'est là que j'en reprends le troisième niveau. Parce que j'ai ça en besoin. Aujourd'hui, Jacques a devenu une destination très importante. Donc, du coup, j'ai eu le moyen d'exploiter mon site. La femme d'affaires a déjà investi plus de 50 millions de francs CFA dans les travaux. Un investissement qu'elle juge raisonnable au vu des avantages qu'offre Jacquesville. Jacquesville n'a pas d'embouteillage. Ses gros avantages, Jacquesville fait bon vivre à Jacquesville. Il y a de lait, il y a de l'eau, il y a la mer, la laguille. Vraiment, c'est le paradis vité. Vraiment. Un paradis sur terre où chacun veut avoir un toit. Alors, des quartiers entiers sortent de terre. Pour en savoir plus, nous nous rapprochons de la mairie de Jacquesville. Et c'est l'adjoint au maire, en personne, qui nous emmène visiter un nouveau quartier en construction. Le quartier millionnaire. Ce futur quartier résidentiel s'étendra sur 200 hectares et comprendra à terme plusieurs centaines d'habitations, mais aussi deux écoles primaires, un poste de police et un marché. Ici, les maisons sont construites par des particuliers. Les promoteurs immobiliers commencent eux aussi à s'y intéresser. Afin d'obtenir un permis, ils doivent soumettre leur projet au ministère de la construction. La mairie, elle, tente d'encadrer comme elle le peut, ces nouveaux chantiers qui essaignent un peu partout. On est en train de régulariser déjà tout ce qui existe en matière d'humanisme. Il y a un schéma directeur d'humanisme qui est créé. Et le PUD, c'est-à-dire les plans d'humanisme de détail, sont en train d'être confectionnés afin de pouvoir canaliser tout ce boom de l'immobilier qui est en train de voir le jour ici à Jacuil. Un boom immobilier où les conflits fonciers ne sont pas rares. Alors certains acquéreurs pensent à sécuriser leurs biens avant même d'entamer les travaux. Ici, vous voyez, c'est une clôture qui est déjà faite. Le bâtiment n'est pas encore sorti des terres. Et ce genre de chantier-là aussi, il y en a massivement des gens qui ont acheté et qui, après avoir fait les papiers, commencent à monter des clôtures déjà pour sécuriser, pour marquer leur territoire. Pour certains acquéreurs, Jacquesville s'avère être un pari gagnant. Ils louent leurs biens à d'autres particuliers et en font un business. C'est le cas de Meryenne et de son époux. Ils ont construit cette résidence au standing en 2021. C'est un lieu qu'on a construit depuis 2-3 ans maintenant et qu'on loue pour des gens qui sont en recherche de nature, de calme, de paisibilité. Et donc du coup, on loue cet endroit. On a une annonce sur Airbnb qui fonctionne très bien d'ailleurs et qui permet aux gens qui veulent un petit peu faire une coupure avec la ville, avec la pollution, de venir se reposer ici. Une résidence située en pleine nature, avec une vue imprenable sur la lagune. Vous avez une super jolie vue sur d'une part le fromager qui est juste en face et sinon vous avez aussi une très belle vue sur la lagune qui est juste en face et qui surplombe un petit peu tout le paysage. Et voilà, donc du coup, et aussi vous avez une vue sur la piscine. Et donc c'est très sympa parce que les gens ici sont contents d'être dans la nature et c'est un peu le principe même de cette location. En plus d'y passer certains week-ends, le couple loue son bien 610 euros la nuit, soit 400 000 francs CFA, sur des plateformes comme Airbnb. Une résidence réservée aux amoureux de la nature, prêts à y mettre le prix. Alors Jacquesville, nouvel Eldorado de l'immobilier ? Une chose est sûre, la petite cité balnéaire pourrait voir sa population croître rapidement grâce au boom immobilier porté par les nouveaux projets d'infrastructures. La nouvelle route Y4 de contournement d'Abidjan devrait permettre d'atteindre Jacquesville en un temps record. Sous-titrage Société Radio-Canada